SpaceX Falcon Heavy lance un avion spatial militaire américain. SpaceX a réalisé un nouveau lancement réussi en 2023. Falcon Heavy a lancé la fusée militaire X-37B de l'US Space Force pour mener à bien sa 7ème mission. Falcon Heavy a décollé le 28 décembre à 20h07 depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. La mission USSF-52 était le 97ème lancement de SpaceX cette année et le 9ème vol de Falcon Heavy. La mission devait initialement être lancée le 10 décembre, mais elle a dû être retardée en raison de mauvais temps. Selon un rapport de Space News, les propulseurs latéraux de Falcon Heavy se sont séparés moins de 3 minutes après le décollage. Le deuxième étage s'est séparé environ 4 minutes après le lancement. Les propulseurs latéraux sont retournés aux zones d'atterrissage 1 et 2 de la station spatiale de Capacana Véral environ 8 minutes après le décollage. Il s'agissait des 257ème et 258ème atterrissages de fusées de SpaceX. C'était le premier lancement de l'avion spatial X-37B sur une fusée Falcon Heavy. Il a déjà été lancé 5 fois sur l'Atlas 5 de United Launch Alliance et une fois sur le Falcon 9 de SpaceX. En juin 2018, SpaceX a reçu un contrat de 130 millions de dollars pour lancer l'USSF-52. Le X-37B est un véhicule réutilisable qui a commencé à voler dans l'espace en 2010. Il se lance en tant que satellite, mais revient tout seul sur Terre et atterrit sur les pièces du Canada Space Center ou de la Vandenberg Space Force Base en Californie. L'orbite cible de cette mission est classifiée. Étant donné que le X-37B a été lancé par un Falcon Heavy, les observateurs spatiaux supposent que le véhicule se dirige vers une orbite hautement elliptique à forte inclinaison. A une altitude beaucoup plus élevée que les missions précédentes. Il est très maniable et peut changer rapidement d'orbite, ce qui le rend difficile à suivre. L'avion spatiale effectuera un large éventail de tests, notamment un fonctionnement dans de nouveaux régimes orbitaux, avec des expériences et des technologies de connaissance du domaine spatial, et une étude des effets des rayonnements sur les matériaux fournis par la NASA. Donc voilà, pour cette petite news de SpaceX, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ça suit son cours. Ciao.